Et là, dernièrement, il y a Mila Jasmine, une influenceuse, est enceinte ! Bravo à elle ! Sauf que tous les internet disent « Non, t'es pas enceinte, c'est un mytho ! » Ils regardent des vidéos, ils s'entendent… Regarde, il y a une plissure sur la… Elle est obligée de montrer presque à poil pour montrer qu'elle est vraiment enceinte. C'est un peu l'enfer, il y a des débats, des discussions. Surtout que c'est la deuxième fois que les gens pensent qu'elle n'a pas eu d'enfant. Est-ce que tu penses qu'on devrait être… faire semblant d'être enceinte pour faire le buzz ? Ce n'est pas la première fois que les gens doutent du fait qu'elle soit enceinte. Oui, oui, oui. Non mais le premier truc qui vient à l'esprit, c'est qu'elle a créé une commu de gens toxiques. Oui, oui ! En fait, tant pis pour toi. En fait, pardon, mais tu as amassé des gens qui ne veulent pas du bien à quelqu'un d'autre puisque leur premier réflexe, si tu leur dis « je suis enceinte », ce n'est pas de te dire « ah, félicitations », c'est de te dire « mytho », « mytho » espèce de conne, c'est que « arrête », en fait. Je ne sais pas ce qu'elle fait, elle, en tant qu'influenceuse, mais clairement, ça attire les mots. Que des cons ! Après, ceux qui sont fans d'influenceurs, c'est quand même pas mal des gros bolosses. Enfin, tu vois, ils influencent, ce que ça te passe. Qu'on faire première partie de ce podcast, s'il vous plaît. Déjà, en vrai, si vous suivez des influenceurs, je ne sais pas ce qu'il s'agit. Non mais c'est ça. En fait, comment vous dire ? Si tu veux, c'est marrant parce que j'y réfléchissais la dernière fois, c'est-à-dire que soit tu es divertissant, et si tu n'es pas divertissant, tu es instantanément un arnaqueur. Parce qu'en fait, si tu crées du contenu qui est drôle, qui n'est pas si intéressant, ce que tu veux, c'est que tu fournis du divertissement. Mais c'est marrant parce qu'il y a une limite qui est peut-être impossible à dire et qui forcément change en fonction du peuple et des populations, qui fait qu'en fait, si vraiment personne ne te trouve divertissant, tu tentes d'arnaquer les gens. En fait, le truc, moi, je pense que ces gens-là, ils sont juste là pour dire, pour que les gens qui les suivent, ils se disent « j'ai une meilleure vie qu'eux ». En fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on suit une Nabila. Je respecte Nabila, je respecte tous les gens, je m'en vais les couler. Arrête avec tes disclaimers ! Je respecte nanana ! Oh là là ! Jeffrey Dahmer, non, mais je respecte après… Je ne suis pas tout d'accord avec les fichiers. Ça suffit de respecter, je ne respecte rien du tout, en fait. Je respecte la vie en tant que concept général. Tu vois ce que je veux dire ? Je respecte les humains en termes d'entités pluricellulaires. Tu vois ce que je veux dire ? T'es là, t'es devant moi, je te respecte en tant que… Ah, incroyable ! Les mitochondries, bravo ! Vraiment, voilà. Par contre, si tu ouvres ta gueule et si la seconde où tu ouvres ta gueule, tu dis de la merde, c'est fini. Tu dégages, en fait. Mais en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils regardent ça. Tu vois, je vois, tu sais, quand je regarde des vidéos de ces gens-là, je me dis, mais en fait, ils racontent leur vie qui n'est pas très intéressante. Il n'y a pas de sujet intéressant. Ils ne savent même pas… Des fois, ils parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Mais les gens ont peur de vivre, en fait. Ils ont peur de vivre leur vie. Ils ont peur d'aller faire des choses avec leurs potes. Genre, allez faire un bowling, quoi. Allez manger des frites. Toucher des grosses boules, bien sûr ! Et jouer au molki dans un parc et boire du rosé. Faites la vie, quoi. Vivez votre vie au lieu de regarder quelqu'un qui vit une autre vie. Ouais, c'est clair. Aucun intérêt, je ne comprends pas du tout. Ce n'est même pas genre des pensées philosophiques. Ce n'est pas des pensées drôles. Ce n'est pas des trucs, c'est quelqu'un qui littéralement te dit « Je suis en train de manger ça » et qui ne va même pas te dire si c'est bon. Qui ne va même pas analyser ce qu'elle est en train de manger à Dubaï. Qu'est-ce que vous faites, là ? Vous êtes… En fait, moi, ce que je n'aime pas, c'est quand je vois de la main-d'œuvre en train de ne pas travailler. Ah, ça, c'est vrai ! Ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, du coup, je me dis « Bon, apparemment, tu es trop con, mais tu n'es pas en train d'être productif. » Donc, ça, ça me fait chier. C'est ça, au lieu de regarder des TikToks de merde, tu pourrais très bien faire des ballons de football. Des chaussures moins chères, en fait. Ou des t-shirts à l'effigie de Léopold et moi avec le logo encore en banger. Pourquoi personne fait ça ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? La question, on se pose tous. Les gens, ils préfèrent regarder Nabila plutôt que de servir notre agenda. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas faire, alors ils les regardent. Ça, c'est… Oui, mais ça veut dire qu'ils regardent quelque chose que les gens font bien, tu vois. Tu vois, un mec qui va t'expliquer comment bien repeindre un mur, je ne sais pas quoi, au moins, il fait quelque chose de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada